Je t'ai fait peur. Pas du tout. Je suis Colin. Enchanté. Régnier, escoute un peu ce que chatouille la rumeur. Que tu seras un déclavé. A quelle langue parlez-vous ? Alors, c'est toi la bande du Pé ou Diable. Vous me connaissez ? Tu es poète, c'est ça ? Le poète des étudiants. Fillon ? François, oui. François Fillon. Et vous, vous êtes ? Colin de Cailloux. Coquille. Vous êtes Colin de Cailloux, le roi des coquilles ? Tu nous connais donc aussi ? Tu vois, Régnier. Je m'y hérodais bien que nos écorcheries garpisseraient jusqu'à bas. On dit que vous êtes la plus grande bande de criminels de tous les temps. Mince. Comme tu dis. Mince. Vous n'avez pas besoin d'un poète. Adoptez cette qualité. L'imagination. Crois bien, l'ami, qu'en certains domaines, nous ne manquons pas. Un poète. Et c'est que voit-tu, on n'entre pas chez nous si facilement. Avant cela ? Il y a en quelque sorte des épreuves. Des épreuves ? J'ai l'habitude. J'ai passé pas mal d'examens, je suis bachelier. J'aime ça. Les épreuves. Je doute que tu en es déjà subi de tel. Pour ce qui est de les aimer, nous verrons bien. Dans un duel, il y a deux choses à éviter. Se faire tuer ou tuer l'autre. Parce que là, la justice s'en mêle et... C'est toi. Vous avez été vos charges. Oui, messieurs. Attention. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est l'autre. Bon. C'est l'autre. C'est l'autre. Ouvre tout doucement. Qu'est-ce que tu me veux ? L'argent ? Tiens, serre-toi. Alors, tu viens me buter ? Vas-y. T'attends. J'en ai rien à foutre. La seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est les pierres. C'est là, je l'offre. La prochaine, je te la cruse. Il dit bien à Georges. Merci, Albert. Je suis trop surprise qu'il est venu sans dire bonjour. Coco... Je veux vraiment... Je veux vraiment vous remercier. Je veux dire que je suis désolé pour les choses que j'ai dit dans le moment. Je suis désolé. Je me sens. Je me sens que j'étais en train de perdre. Je me sens. que rien d'autre qui m'intéresse, mais ça, vous savez. Je veux vraiment que vous êtes heureux. Vous êtes l'amour de ma vie. Mon José, mon José, mon petit frère. Hé, cette année, le champion, c'est mon petit frère. Il va tous les disloquer, vous allez voir. Un sacré marocosse, hein. Il n'y a que la vanité que vous n'allez pas voler, vous. En tout cas, les champions depuis trois ans, on sait qui c'est. Qui c'est à eux, là ? On va te les fumer cette année, t'es mon naze. Hé, Ève. Tu pourrais pas nous montrer comment t'y mises bien l'écho, là ? Parce que t'es trop... Fortiche ! La prochaine fois, je t'en commune, tu m'entends ? Ça va. On plaisante, quoi. Pas vrai ? Je vais te montrer comment je plaisante. Ton ami m'a parlé d'un beau... 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 beau trésor... que l'on pourrait se partager. Et là, quoi suis-je concerné par ce trésor ? La récolte est bonne ? Tu me reconnais pas ? Si, justement. Qu'est-ce que tu veux ? Je passais là par hasard, je tombe sur toi. Ça fait une paye ? Précisément, ça fait cinq ans. Bah écoute, m'a bien. Tu vas pas me faire croire que tu passais là par hasard ? Ça te rapporte ? Avant, on dit, mais fin de mois. Y a de moins en moins de part que mettre à pièce, ouais. La modernité, hein ? Bon, écoute, je suis désolé, mais j'ai autre chose à foutre. Moi, j'ai du travail qui m'attend. N'oublie pas l'argent. Ouais. Tu as volé. C'est bien. Tu ferais mieux d'arrêter, poète. Arrêter quoi ? Tu n'as rien à prouver. Alors pourquoi vouloir faire partie de la confrérie ? Tu n'es pas des nôtres, je le sais. Qu'est-ce qui peut bien t'attirer chez nous ? Je veux écrire en votre langue. Je veux vous rejoindre. Pourquoi ? Vous n'avez plus de famille. Nous ne sommes pas une famille, François. Nous sommes un clan. Un clan impur. Et les amas de contact se contaminent. La mienne est déjà pervertie, Colin. Alors tue. Tue. Tu es qui ? Qu'importe. Choisis. Choisis ici ta victime. Elle est gorgée au bois de Vincennes devant deux témoins. Si tu fais cela, je t'instruirai de notre langue. Où tu vas ? J'ai l'instant supplé. Pars pas comme ça. Beaucoup de têtes vont tomber. Y compris la mienne. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Parce que toi, t'as rien à te reprocher. Fais chez les gens à leur insu. T'as pas le droit de rejeter la faute sur moi. Si toutes tes activités étaient légales, il n'y aurait aucun scandale. Le gouvernement va tomber, tu réalises ? Les intérêts de la France sont menacés. Ce n'est pas un jeu, Marie. C'est la guerre. On dirait qu'il n'y a que ça qui compte pour toi. Et nous ? Et moi ? T'es pas le seul à souffrir. Pierre m'a trahi. Il nous a trahi tous les deux. Je vais trouver ton frère, Marie. Et je vais le tuer. Je suis tellement fatigué, franchement. Je suis tellement fatigué. On ne donne pas la liberté à son ennemi. Ce n'est qu'en maintenant les cultes, sous la coupe de l'Etat, que l'on en finira avec la religion et ses croyances stupides. Et que l'on coupera la France en deux. On ne peut pas obliger les gens à ne pas croire en Dieu. Que chacun reprenne sa liberté et on évitera le chaos et la guerre civile. Ma va. Tu sais quoi ? Je préfère encore aller tapigner plutôt que de rester ici. Chut. S'il te plaît, laisse-moi seul. Chut. Me laisse pas seul, Lucie. Me laisse pas seul, Lucie. Moi, je te le demande. Me laisse pas seul. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? S'il te plaît, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu l'as invité sans me dire. Elle est venu avec Alec Carter, la jocée. Je suis aussi surprise que tu es, darling. Ce n'est pas la première fois que tu m'as dit. Coco. Je suis le premier homme qui réussit à la fin d'elle avant qu'elle s'en a tout. C'est une histoire. Je ne me rappelle pas un moment où je ne t'ai pas aimé. Je ne me rappelle pas un moment où je ne t'ai pas aimé. C'est un moment où il y a mon degree parce que tu es très profonde. C'est un moment où je ne t'ai pas aimé. Je ne t'ai pas aimé. Par conséquent, il y a pas aimé. Mais si tu ne t'ai pas aimé. Et enfin, comme tu t' storing un moment où je ne t'ai pas aimé. Et faire deux adices. Tu te l'ai pas aimé. Un moment où je ne t'ai pas aimé. ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus que c'est la famille. T'as déjà tué un mec au S&M ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Je vais te dire non, pourquoi ? Est-ce que t'as peur ? Il en crève dont vit le S&M, il a peur. C'est hyper simple de tuer un mec. Tchaaf ! Alors mignonne, tapez ton pied ? Remets ça quand tu veux, d'accord ? Tchaaf ! Tchaaf ! Depuis combien de temps vous n'avez plus écrit d'article ? Cherchez le mot juste. Travaillez une idée jusqu'à ce qu'elle donne tout ce qu'elle porte en elle. La mort de Charles. Vous sentez l'encre ? Écrire avec vous, c'était comme des rendez-vous d'amour. Et il me manque. Oh, je ne suis ni le plus riche ni le plus puissant. Mais j'ai de l'avenir. En fait, depuis le premier jour, je me trompe, Madeleine. La présence de Charles, votre couple admirable, m'interdisait de voir clair. Et je prenais pour de l'admiration ce qui était déjà de l'amour. Épousez-moi. Je serai votre bras armé. Je porterai vos cités. Et je me souviens de ce que vous avez dit. Je serai l'homme amoureux, le moins idiot qu'on connaisse. Et Clotilde, ma chère cousine ? C'est une liaison. Madame Valter ? Une protection. De quel substantif serais-je affublé ? Choisissez. Vous avez toujours mieux écrit que moi. Vous savez ce que c'est pour moi le mariage ? Ce n'est pas une chaîne, c'est une association. J'entends être libre de mes actes, de mes démarches, de mes sorties. Je ne pourrai tolérer ni contrôle, ni jalousie. En échange, bien sûr, je ne compromettrai jamais le nom de l'homme que j'aurais épousé. Je vous plais toujours, mon bel ami ? Qui pourra nous résister ? 10 000, 10 000, 11 000, Michel Vaillant. Qui dit mieux ? 12 000, 12 000 euros, Michel Vaillant, 13 000. 13 000 euros une fois, 14. 14 000 une fois, 14 000 deux fois, 15 000. 15 000 pour Michel Vaillant, 15 000 une fois, deux fois, qui dit mieux ? 15 000 pour Michel Vaillant, 15 000. 25 000 euros. 25 000 euros pour Mademoiselle Vang. 25 000 euros qui dit mieux. Michel Vaillant, 26. 26 000. 26 000 euros. 26 000 une fois. 26 000 deux fois. 30 000. 30 000 euros pour Mademoiselle Vang. Attention, Michel Vaillant. 30 000. 30 000 euros. 30 000 euros une fois. 30 000 deux fois. Pas de regrets ? Vous êtes sûrs ? Je le veux. Cherche. Je vous plains. Je vous plains. Je vous plains. Je l'ai un pêle. Ce sera toujours comme ça entre nous. Tes secrets, de la violence et du mensonge. Tu n'as rien voulu d'autre. C'est tout ce que je mérite alors. Je peux t'offrir un fou de diamant. Un merveilleux mensonger. Sous-titrage Société Radio-Canada Droite, 300. Droite, 300. Droite ! Désolé, c'était gauche. J'ai sorti une ligne. Tirons-nous d'ici, David. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Après mon départ, j'appellerai pour qu'on vienne vous détacher. Merci. 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 C'est parti ! J'ai le nom. J'ai le nom. J'ai le nom pour la Roche-Mathieu. Qui est ta source ? Je ne peux pas le dire. Tu prends une lourde responsabilité, George. Attention, là. Il peut y avoir des morts. Je suis sûr de ce que j'avance. J'ai tué un mâche-cou. Je sais. Alors, ça y est ? Vous allez m'apprendre votre langue ? S'il te plaît, tu avais promis, Colin. J'ai passé les épreuves. Je l'ai fait. C'est vrai. Il ne manque plus maintenant que ton cadeau. Un cadeau ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu ne m'as jamais parlé de cadeau ? Tu ne t'avais pas dit. J'aurais oublié. Qu'est-ce que tu veux ? Nicolas ! Fidèle compagnon. Qui aimes-tu le plus au monde ? C'est mignon. Alors, tue-le. Je ne comprends pas. J'ai tué la mâche-cou. Je l'ai fait. Je ne te demande pas de tuer à nouveau. Je te demande de nous offrir ce que tu aimes le plus souvent. Quoi ? Ta femme, viens. Offre-nous ta femme. Tu seras dénoureuse. Bon, ben, j'y vais. Déjà ? Ouais, déjà. Attends, t'en vas pas, c'est trop con. Mais tu sais bien que c'est toi que j'aime. Ça crève les yeux. Tu veux que je te ramène ? Toi, je ne te parle pas. Mais arrête, on était tous bons et ce n'est pas grave. Pour tout te dire, je ne sais même plus si c'était toi ou si c'était elle. C'était elle. Ouais, bon, c'était elle. Tu sais quel jour on était aujourd'hui ? Vendredi. Ouais, c'est ça. Vendredi. On était pardonnés ? C'était à Saint-Valentin. Oh, merde. C'est pour toi. Tu n'auras plus jamais à vendre ta belle gueule, Rachel. Je sais que tu partes au grand air, te refaire une santé. Recommencer ta vie. Tu sais ce que tu voudras faire ? Pourquoi tu fais ça ? Dans quelques temps, tu seras sûrement la seule personne au monde à penser encore du bien de moi. Alors prends. J'ai juste une dernière faveur à te demander. Tu te souviens de Bardin ? Oui. On va l'exécuter, il va payer. Je veux que tu trouves quelqu'un pour adoucir ces derniers instants. Qu'il part dans un parfum de la vente et lève sur la peau d'une femme. La fille que tu lui enverras n'a rien à craindre. Prends les soies heureuses, Rachel. Marais-toi, fais des enfants. Des petites têtes blondes à qui tu vas prendre les bonnes manières. On peut changer sa vie, Rachel. Colleur de Cailleux. Larron. Et meurtrier. Flard. Accordez-moi une faveur. Je vous écoute. Pourriez-vous m'épargner cette liste interminable ? Une enfer lecture qu'après ma pendaison. Voyez-vous, j'ai hâte d'en finir. Mais je commence déjà à m'ennuyer. Mackenzi-moi une faveur. Sous-titrage MFP. Arthur ? Ah bah t'es là ? Mais t'es con ou quoi ? Tu me fais venir en catastrophe, moi je croyais que t'étais mort, putain ! Ouais bah euh... Je suis pas passé loin ! Putain, on a fait une teuf ! Un truc de ouf ! On était je sais pas combien, on a fait les cons toute la nuit, et eux quand ils sont partis, moi j'ai continué tout seul, tu vois ? Et c'est là que j'ai été en danger en fait, mais toi là t'es là ! Bah merci hein ! De quoi ? Bah déjà de m'avoir invitée, tu me demandes jamais de venir pour faire la fête, mais alors le lendemain pour partager ta gueule de bois ? Ah minou... Non non, ça va, hein ! Bon, ma plus que t'es vivant, moi j'y vais ! Ah non, reste, attends, s'te plaît, là j'ai pas le moral ! J'ai envie d'être contre toi, j'ai envie de dormir contre toi comme ça, ok ? Quoi ? Tu t'ai tapé une fille hier soir ? Euh, j'crois pas, non. J'en ai de marre, Arthur, j't'assure, j'trouve plus ça drôle ! Tu me fais chier avec tes conneries ! Et ce qui me fait encore plus chier, c'est de m'entendre te faire la morale ! J'ai juste un petit câlin ? Vraiment pas, non ! S'il te plaît, Aline ! J'te dis non, arrête ! Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi ! J'ai une bonne chanson ! Une chanson ! Non, t'es tout le temps partie en voyage ! Oui, mais je reviens toujours, une chanson j'ai t'aime ! Il était un gendarme, gendarme de Rodon, qui n'avait pas l'audace de peloter les nichons, ouéron, ouéron, traiteurs, ouéron, malurons ! Elle lui dit, cher Julien, commence par les talons, et puis remontera de la cuisse aux cuissons, ouéron, 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 malheureusement ! Bravo ! La suite ! La suite ! Non, non, non ! Censuré ! Je vais te dire, je préfère de loin ton petit côté caf'con à ton côté bonne soeur. Je suis content d'avoir eu de tes nouvelles. Content de savoir que tu n'as pas arrêté le piano. Pour le char, on verra dès que je rentre, on verra. Serge, couvre-moi ! Envers, mon frère ! Tiens, toi ! un verre, allez ! Un verre ! Un verre ! Tu ne sais pas ! Vous êtes siable ! On verre ! On verre ! Oh ! On verre ! Sous-titrage Société Radio-Canada A très vite Ton père qui t'aime fort Ton père qui t'aime fort Ton père qui t'aime fort Ton père qui t'aime fort